Mes chers collègues, alors sur... Je voudrais saluer tous les rapporteurs de ce schéma qui ont été très mobilisés, parce que c'est un rapport de 350 pages, c'est quand même pareil. Je pense que ça montre aussi tout le poids de la bureaucratie au travers de ce schéma-là, et j'espère que ça ne cachera pas un certain nombre de décisions, et surtout que ça permettra d'avoir une vraie traduction sur un plan d'action, parce que ça reste quand même assez vague et assez touffu. En tout cas, je voudrais souligner que pour la première fois au Conseil régional, l'élevage est consacré. Dans cet hémicycle, on a les pourfendeurs de l'élevage qui voudraient lui tordre le cou, et là, on voit quand même que l'élevage a toute sa place, à la fois dans l'aménagement du territoire en Nouvelle-Aquitaine, et à la fois sur ce plan biomasse, et aussi sur la capacité, notamment de nos herbages, à capter du carbone, et de permettre, dans le bilan global de notre élevage extensif de Nouvelle-Aquitaine, de permettre d'amener beaucoup d'aménités. Le deuxième volet, peut-être, c'est autour de la forêt. Je pense que sur la forêt, il faut quand même qu'on fasse très attention à la hiérarchisation de l'utilisation de la forêt, et que la concurrence qui peut se développer aujourd'hui sur le plan économique entre le bois énergie et puis le bois d'œuvre, et le papier et bien d'autres utilisations, amène à ce qu'on peut avoir des usages qui sont loin des effets écologiques que l'on attend de l'utilisation de la forêt et de la biomasse. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention, préserver nos forêts patrimoniales, qu'on reste bien dans une gestion très, très vertueuse, qu'on recycle aussi, et quand on utilise, comme le disait Henri tout à l'heure, des rémanents, ou qu'on utilise de la sciure, enfin, ou des déchets industriels au travers le bois, ça va très bien. Attention, parce qu'on voit aujourd'hui de grandes chaufferies de Nouvelle-Aquitaine, qui sont alimentées par des trains de bois qui viennent de l'étranger, quoi. Donc il faut quand même faire, enfin, d'Europe, même hors Europe, quoi. Donc il faut quand même qu'on fasse attention, et qu'on ait peut-être avec le fond chaleur sur les politiques à côté, et l'ADEME, des politiques qui n'amènent pas à ce qu'on ait une consommation outrancière du bois énergie, parce qu'on pourrait revenir très, très vite dans de grandes difficultés. Un point, peut-être aussi sur la méthanisation, c'est vraiment des filières qu'il faut développer. La petite méthanisation est quand même très, très difficile à développer. On a quand même, ça et là, des questions d'acceptabilité aussi. Et puis, il faudrait peut-être réfléchir, peut-être un peu plus, sur la collecte des ferments des cibles, parce que c'est vrai que le compostage à domicile amène à ce qu'on ait des effets aussi très négatifs sur les gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que le compostage avec la collecte des ferments des cibles, enfin, dans des méthaniseurs, permettrait justement peut-être d'avancer. Donc notre groupe votera pour ce rapport. C'est un enjeu aussi stratégique pour notre territoire, avec toute la vigilance nécessaire et l'importance de bien hiérarchiser les usages quels qu'ils soient et peut-être de regarder s'il y a des moments où on ne peut pas avoir des moyens coercitifs lorsque la hiérarchie d'utilisation n'est pas forcément très bien respectée. Je vous remercie.